Vidéo sponsorisée par WendFootball, l'application numéro 1 qui vous permet de suivre toute l'actualité footballistique, les transferts qu'il y a en ce moment d'ailleurs, les scores, les résultats, tout cela gratuitement, le lien est dans la description. Bien salut tout le monde, c'est SametG73, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et comme promis, aujourd'hui la vidéo de comment gagner plus facilement contre les gros général en star rétro par exemple, ou dans d'autres modes de jeu. Donc là ça sera le star rétro, après ça va marcher aussi dans le défi Amazon, mais ça marchera aussi dans de futurs défis, vous verrez bien. Donc avant tout, de passer au match, parce qu'en vrai en match il n'y a pas grand chose, enfin si il faut jouer sur des genres précis, mais avant tout. Moi ce que je vous conseille, c'est de changer de dispositif, si vous êtes dans un dispositif soit avec 4 défenseurs, non même pas, soit avec 3 défenseurs, soit avec 5 défenseurs. Il faut vraiment essayer de mettre une compo offensive pour marquer le plus souvent, c'est pas la défense qui nous intéresse le plus dans ce mode de jeu, enfin dans ce match là, dans ce match précis. Donc moi ce que je fais, c'est que je passe en 4-2-4, parce qu'il y a quand même 2 milieux et 4 attaquants, donc il y a 2 BU, 1 AD, 1 AG. Et c'est vraiment l'une des compos les plus offensives qui puissent exister. Et même les compos avec 3 défenseurs sont pour certaines moins offensives. Vous voyez là il n'y a que 2 attaquants, 3-5-2 il n'y a que 2 attaquants, 3-4-1-2 il n'y en a que 2. Voilà, déjà il n'y en a pas beaucoup, 3-4-3 à la limite, mais bon, je ne suis pas fan de ce dispo contre les 120. Du coup moi ce que je fais, c'est que déjà que je mets 4-2-4, ça va déjà peut-être vous aider à avoir plus d'occasions offensives. Deuxième point, c'est mettez des joueurs rapides, là il n'y a pas de secret. Même si vous avez un 85 de général, essayez de prendre des Sala, des Sons, des joueurs rapides, des Aubameyang, mais essayez vraiment de prendre des joueurs rapides. Ne mettez pas des, je ne sais pas, des Higouen ou n'importe quel autre joueur pas rapide. Soirée c'est limite quoi, ce genre de joueur c'est limite. Même Griezmann malheureusement c'est limite, après Griezmann ça dépend en quelle version vous avez. Mais voilà, Mbappé, vous pouvez mettre Jesus, Sala, Son, Aubameyang, Aguero, par exemple Lewandowski c'est limite, Werner vous pouvez. Voilà, tous les joueurs rapides, vous allez sur Fifa Anders, c'est un site qui permet de comparer des cartes sur Fifa Mobile. Et vous recherchez la carte, enfin les cartes les plus rapides pour le boss de BU, AG, AD. Voilà, quand vous aurez fait ça déjà, vous aurez des joueurs rapides. Bon, ne prenez pas des bronzes à 49 vitesses qui ont 52 en frappe. Essayez de prendre des joueurs limite, à la limite rapide, donc 130 de vitesse, mais qui tirent bien aussi, 125 de tir, ça serait pas mal. Les prix sont pas très hauts et on se fait généralement pas mal de crédit avec les défis, donc je pense que vous aurez au moins en prendre deux. Donc voilà, quand c'est fait, vous avez bien avancé. Pour la défense, c'est pas très grave, enfin vous mettez vos défenseurs habituels, si vous êtes à trois défenseurs, moi ce que je faisais avant d'avoir Moore, j'avais même mis Roy sans DG, ça n'avait pas posé de problème. Et puis AMC, moi je jouais avec DMC, donc c'est pas ça le problème. Après si vous avez des MDC, mettez-les. Si vous n'avez pas de MDC ni de DMC, c'est chaud de mettre des MOC. Voilà, essayez quand même de mettre des joueurs, au pire mettez des défenseurs ici. Franchement, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment l'attaque. Voilà. Donc, là on a l'attaque, on a du très rapide, on a du la première ligue devant, c'est la base. Et franchement, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur l'attaque, ni sur la compo. La compo est prête, on a du bon monde devant, donc là il est temps de prouver notre talent devant. Allez, donc, il nous reste le dernier match, et on va jouer contre le 120 de général. Donc là on aura un peu plus de temps. Donc ça ne va pas être plus mal, 15 minutes, c'est peut-être suffisamment long pour, enfin, on commence à la cannelle, donc le match sera peut-être plus suffisamment long pour marquer. 4 buts. Allez, donc là ce que je fais à l'engagement, c'est que je fais toujours la passe sur le côté. Et ensuite, je cours avec celle-là. Au dernier moment, j'élimine les joueurs avec une roulette, et il n'y a plus qu'à enrouler. Évidemment, il l'a arrêté, donc là il y a corner quand même pour nous. Corner, je serre Van Dyck, si tu veux bien te rapprocher du bus. Et je tire fort, voilà, pour Van Dyck. Si vous avez Van Dyck, franchement, n'hésitez pas à lui mettre des ballons sur les corners, parce que c'est franchement le domaine où il est le meilleur. Enfin, un domaine où il est très bon plutôt, pas le meilleur, parce qu'il est très bon en défense également. Donc là, on a l'objectif 1 sur 2, parce qu'on a quand même marqué un but, il nous faut juste un deuxième. On peut en marquer 3, c'est encore mieux. Mais on va dire que l'objectif, c'est juste deux buts en une mi-temps. Pour faire équilibrer. Donc ça là. Hop, j'élimine. J'ai vu un qui me fonce dessus, hop. Ah, d'accord. C'est pas grave. Il a eu le ballon. On peut faire ça, c'est avec les MC, mais les MC sont forts. On peut tenter la frappe en roulée, avec un peu de chance ça fait corner, et ça nous fait encore une occasion avec Van Dyck. Et Van Dyck sur les corners, on sait comment ça se passe. Bon, j'ai de la chance aussi d'avoir... Je l'ai pas dit, mais c'est vrai que si vous avez des joueurs qui sont très bons en tête sur les corners, c'est encore mieux, parce que justement, quand vous aurez un corner, vous aurez aussi une très belle action de but. Donc, c'est encore mieux. Allez, ça là, sur le côté droit, non. On a rempli notre mission, hein. Deux buts, on est en une mi-temps. Maintenant, il ne faut pas s'en prendre, attention. Voilà, bien, bon retour. Ok, donc, mi-temps, deux, trois. Enfin, on perd trois, deux. Bug de buts, on a plus de temps déjà qu'avant, et on... On va marquer le même nombre de buts. Donc, pour la défense, pour récupérer, moi, ce que je fais, c'est que je maintiens toujours sprint et tackle. C'est tout. Je ne fais pas autre chose. Hop, là, on la sonne. Sonne qui est meilleure que Rezus. Malheureusement, ça ne passe pas. Allez, ça là. Il efface Kalitaka. On enroule la frappe avec ça là. Voilà. Dans la lucarne gauche, c'est parfait. Voilà, ça là, franchement, c'est un joueur qui m'aide beaucoup. Et si vous pouvez, achetez-le. Parce que, enfin, franchement, il n'est pas très cher, je pense. Et il va bien vous aider. Il va bien vous aider. Et Van Dyke aussi, très, très bon. Allez, encore une fois, ça là. Hop, là-bas, il est effacé. On attend Kalitaka. On l'efface d'une roulette. On repique dans le centre. On enroule. Ce n'est pas fini. Sonne de la tête. Corner. Corner, attention. Triplé de Van Dyke sur le corner. Bien sûr. Bien sûr, triplé de Van Dyke sur le corner. Ok, donc là, quand vous gagnez, c'est très bien. Félicitations, vous avez ici. à passer devant. Soit vous faites tourner le ballon. Je vous montre un peu ce que ça donne. Ça donne ça. Non, hop, on la refait. Hop, 1, 2, 3, on n'a rien vu. Non, ça ne donne pas ça, normalement. Voilà, ça donne ça. Hop. Une petite passe comme ça. Et d'ailleurs, tourner le ballon, c'est plus simple si vous touchez le joueur avec le doigt. Ça vous évite. Voilà, ça donne ça. Moi, je n'aime pas trop parce que ce n'est pas très sportif. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aller en marquer un petit cinquième. Bon, sauf si j'ai galéré 8h30 avant. Je suis, voilà, premier match ou deuxième. Ça passe déjà. J'essaie d'aller en marquer un cinquième. Et pourquoi pas, voilà, avec Salah. Sur le côté droit, franchement, Salah, c'est une merveille. C'est un des joueurs qui m'aide le plus dans ce genre de match. Et, voilà, il n'y a plus qu'à l'essence à côté. Vous faites la roulette. Parce que c'est vrai que la roulette, c'est quand même le dribble le plus adapté. Si votre joueur ne fait pas la roulette, ça va être compliqué pour vous. Hop, on tente une frappe de loin ou pas ? Non, dommage. Si votre joueur ne fait pas la roulette, c'est assez compliqué. Donc, essayez de prendre des joueurs qui font les roulettes, quand même. C'est vraiment le dribble le plus efficace. Bon, est-ce qu'on va avoir un joueur, quand même ? Parce que je vous rappelle que je n'ai pas eu un seul joueur depuis le début du défi. Pas un seul joueur mini-boss. Alors, en même temps, ça me rappelle l'année dernière. L'année dernière, j'en avais chié également pour avoir un Augustin. Mais j'en avais eu un, finalement. Et là, je n'en ai toujours pas. Bon, je vais en avoir un juste après dans le pack. Parce qu'il n'y aura pas que garantie. Mais pour l'instant, je n'ai rien. Allez, c'est un rétro. Ah, on en a 16. Ah oui, d'accord. Donc, on est que les boss, ça m'en fait 7. Généraliste gardien, on va avancer, du coup, maintenant. Tac, tac, tac. Et on n'a pas eu du joueur. Ah là là là. Comme d'habitude. Donc là, j'ai tout fini. Voilà, tout est fini. Enfin, j'ai tout fait. Et je pense que je vais reprendre du début. De toute façon, je vais faire ça à chaque fois. Je n'ai pas de préférence en termes de défini. Donc, voilà. Malheureusement, on n'a toujours pas eu de jetons comme ça. Pour essayer. Et franchement, ça me fait chier. Ça me fait chier. On va quand même récupérer la récompense. Donc, avec un joueur mini-boss. Et là, on va être gâté. On va être gâté. On n'a pas eu un seul joueur depuis le début du défi. Apparemment, je suis un des seuls dans le monde. C'est totalement faux. Mais, il me va en faire un. Schmeichel, je prends totalement Schmeichel. Les autres aussi. Rashford aussi. Rashford, ça serait pas mal. Rashford, ça serait bien. Elle passe de Jesus. Colman, non. Zinchenko, oui. Pourquoi pas. Franchement, un petit joueur 97 là. Je sais qu'ils vont donner un 97. Je sais qu'ils vont donner Zinchenko. Ou Bellard. 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 Mais un petit 97 quand même, c'est pas de refus. Allez, un petit Rashford là. Vous êtes prêts. Attention. S'il y a de la musique, c'est peut-être quelque chose de lourd. 3, 2, 1. S'il n'y a pas de musique, on ne sait pas. Je sais qu'ils vont donner Zinchenko. Oh putain, mais je suis nique ta ***. Franchement, je l'ai dit, je l'ai dit. En plus, j'ai dit. Ils vont donner Zinchenko. Ben forcément, évidemment qu'ils vont donner Zinchenko. Tu le demandes si gentiment. Oh là là. Franchement, les gars. C'est pas sympa. Yes, port. J'ai pas un seul joueur depuis le début. Quand j'ai l'occasion d'en avoir, il me donne le plus pété de tous. Franchement, qui a dit yes ? Je n'ai pas qu'il Zinchenko. Je vais jouer avec lui. Parce que c'est vraiment un joueur très sympa et qui est très fort. Oh non, s'il vous plaît. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un petit joueur. Comme ça que je vais revendre direct après. Donc 3 600 000. C'est pas cher. 3 600 000. Tac, 3 600 000. Ah oui, d'accord. 630 000. Ah bah attends, pourquoi vous ne me le dites pas plus tôt là ? Je me fais chier depuis tout à l'heure ou bien ? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, 550 000. Ah d'accord, ouais. Bon bah 551 000, hop. On achète lui. Hop, hop, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux joueurs mini-boss dans l'équipe pour pouvoir récupérer une clé boss gratuitement. Hop, 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 hop. J'ai pas fini. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, hop. Activer, c'est bon. Et normalement, du coup, là, je vais pouvoir récupérer le petit truc. Si j'ai un mini-boss, c'est bien ça. Si j'ai pas confondu exactement. Et le petit logo star rétro également qui va être sympa à mettre. Voilà. Ça m'en fait 8, ça. Ok, on est bien, on avance. Est-ce que là, on pourrait en avoir d'autres ? Ok, donc là, franchement, si j'arrive pas aux deux, c'est pas très grave. Même si le big boss, je pense que je l'aurai. C'est quand je sort de débloquer un joueur. Déterminer 3 matchs bonus 1+. Est-ce qu'il faut les gagner ou il faut juste les terminer ? Il ne le précise pas. Mais déjà, avant de les terminer, il faut avoir 3 jetons 1+. Et ça, c'est plus dur. Tac, ça là. Et du coup, là, je mets mort. Voilà. Hop. Comme avant. Tout beau comme avant. Donc, on a 8 clés boss. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer les petits défis des donjons à trop. Donc, apparemment, en free to play, il y a des abonnés qui ont calculé, on pourrait avoir 25, il me semble, si j'ai bien retenu. 25 clés boss gratuitement. Si on fait bien tout, tout, tout à chaque fois. Donc, 25, pourquoi pas ? Parce que moi, je prends un command si j'ai 25. Et puis, le reste, je le mettrai dans des primes épiques, je pense. Ça servira comme ça. Donc là, on est à 8, on est pas mal, on avance correctement. Bon, enfin, on avance normalement, en même temps, on ne peut pas en avoir plus. C'est vrai que 35, j'aurais bien aimé avoir Pogba ou Langley, mais malheureusement, on ne pourra pas. Après, 25, on pourrait avoir Baggio, mais franchement, Baggio, j'ai vu, j'ai un peu vu, il a des belles stats, mais il n'aurait qu'une prime plus 7 en attaquant. Donc, ça me ferait juste baisser, en fait, ma date d'équipe. Donc, ça ne servira un peu à rien. Donc, autant prendre... Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais tu prends Coman, mais Coman, c'est pareil, Coman, il est agé. Et ouais, mais Coman, ce serait plutôt un plus 10 à la base de... Donc, il aurait plus 10, ça lui ferait 808. A la place de... De Manet. Manet, lui, qui a peut-être plus... Bon, là, qui a plus 9, mais si je le mets là... Il a plus 12, donc ça fait 106, donc ça fait toujours mieux que si je laisse Manet là. Donc, voilà, Coman, franchement, c'est le genre que je prends. C'est un genre que j'aime bien. Je joue avec lui sur FIFA. Donc, tout est bien. Hop. Toujours pas. En tout cas, j'ai regardé, c'est également, je vous avais dit qu'une fois, je ferai la vidéo. Toujours pas de défi de les nouveaux joueurs quotidiens. J'espère qu'ils en mettront, honnêtement. Et s'ils en mettent pas, genre si la semaine prochaine, ils en ont toujours pas mis. Je prendrai le pack joueur Tottenham, parce que franchement, il n'y a aucune icône qui m'intéresse. Aucune icône. Je prendrai ce pack-là, même si les joueurs sont pas chers, au moins, on pourrait avoir... J'ai tenté d'avoir un petit messie. Pourquoi pas. Donc, le progrès. Donc, je prendrai lui. Honnêtement, je sais pas. Parce que là, il y a... Ouais, il y a... Bess, il m'intéresse pas. Rivaldo non plus. Ouais, il y a A0 icône qui m'intéresse. Donc, j'espère qu'ils vont remettre un autre pour out. Et si c'est pas le cas, je prendrai le pack TOTW maître. Voilà, comme ça, vous savez tout. En tout cas, voilà, on a fait le tour de la vidéo. Donc, si vous avez la moindre question, dites la main en commentaire. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est le 4-2-4. Franchement, le dispo le plus adapté pour gagner ce genre de match. Des joueurs rapides. Qui savent tirer, quand même. Qui font des roulettes. C'est le mieux. Des défenseurs, si possible, qui marquent des belles-têtes comme Van Dijk. Et voilà, après, c'est entre vous et le jeu. C'est pas moi qui joue à votre place. C'est vrai que si vous avez 80 de général, 85, c'est assez dur. Je vous le cache pas. Mais je sais qu'il y en a qui ont 105, qui galèrent également. Donc voilà, c'est plus pour vous, peut-être, ce tuto. Et franchement, bah, je sais rien. Et si vous avez pas assez de cœur, je sais pas si prendre la fuite marche, en fait. Je sais pas si, genre, est-ce que si vous prenez... Ouais, je sais, si ça marche, vous prenez de la fuite et vous recommencez de l'effet à zéro. Donc voilà. Ou vous achetez avec 200.6 fois ou un jeton, un plus. Pour un cœur. C'est comme vous voulez. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et bah, on se trouve à la prochaine pour le pack. Icones ou pas, on verra. Pour cette nouvelle vidéo. C'était SNTJ73. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada